C'est la suite du journal avec l'association dénommée la contribution du peuple pour l'éducation et la santé qui vient de lancer une campagne de production et distribution de manuels scolaires au profit d'élèves démunis. Le geste de l'association vise les zones à fort défis sécuritaires pour la rentrée scolaire 2024-2025. L'initiative de l'association poursuit l'objectif de soutenir la scolarité des enfants en difficulté et promouvoir les valeurs de l'entraide et du patriotisme. Le reportage d'Adama Gitti et Isia Kanana. Des cahiers à l'effigie du capitaine Ibrahim Traoré, du capitaine Thomas Sankara et de bien d'autres forces combattantes à Burkina Bé. Ce sont des manuels scolaires pour servir des supports éducatifs mais également des vecteurs de promotion du courage et de la bravoure de nos forces combattantes engagées dans la reconquête de l'intégrité du territoire national. Une idée originale de l'association, contribution du peuple pour l'éducation et la santé, peut ainsi renforcer l'unité nationale et encourager le patriotisme au sein de la population, notamment chez les plus jeunes. L'objectif de ce projet est de valoriser nos soldats et surtout stimuler le patriotisme des enfants dans le bas âge. Nous avons identifié uniquement les élèves du primaire. Pour le moment, ça va être nos moyens personnels qui sont tirés de la diffusion d'un manuel que nous avons mis sur le marché. Pour cette rentrée scolaire 2024-2025, l'association compte produire et distribuer un million de cahiers aux élèves les plus démunis dans les zones à fort défi sécuritaire. 230 millions de francs CFA sont donc à mobiliser par l'association pour l'atteinte de ses objectifs. À cette conférence de presse, elle invite les acteurs du public, du privé et les particuliers à s'associer à cette initiative patriotique pour permettre aux élèves les plus démunis de réussir leur rentrée scolaire. Nous n'avons pas encore bouclé les 1 million de cahiers là. Voilà pourquoi nous avons tenu cette conférence de presse là pour interpréter toute bonne volonté qui voudrait s'associer pour que nous en tenions le million de cahiers. Si nous attirons avec nos propres ressources, nous sommes à environ 50 000 cahiers déjà opérationnels. L'association Contribution du Peuple pour l'éducation et la santé est une association à politique. Elle a été créée en juillet 2021. Sa mission, faire de l'éducation un service de promotion des valeurs de citoyenneté et de patriotisme au Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada